Alors, quelle veille vous auriez dû faire cette semaine pour pouvoir être au top de la formation, le top de la gestion de votre formation, de votre gestion de qualiopi de formation ? Voici ce qui était important. Alors, petite déception pour vous, je n'ai rien relevé en veille juridique qui a été important cette semaine pour le domaine de la formation. Par contre, j'ai relevé deux veilles informationnelles qui sont selon moi intéressantes. Et donc, on va plutôt dire une, parce que j'aurais plutôt dû la mettre dans la veille, celle-ci, sur l'intelligence artificielle. J'avais un doute et puis au moment où je vous parle, les doutes se sont dissipés. Et donc, je la mets au bon endroit selon moi. Donc, il n'y a qu'une veille informationnelle pour vous aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai relevé ? Eh bien, tout simplement, un petit bilan. Je sais que les gens aiment bien de voir à quoi servent les choses. Là, il y a un petit bilan qui a été fait par la Cour des comptes sur la réforme de la formation professionnelle et ce qui a été mis en place. Et du coup, un bilan en fait, en gros, est-ce que cela a fonctionné ? Et alors, autant vous dire que comme le bilan a été fait par la Cour des comptes, il est plutôt dithyrambique et il laisse entrevoir d'autres perspectives, mais dithyrambique sur les choses qui ont été mises en place. On apprend donc que France Compétences a été une création rapide et que cela a marché et qu'ils ont déployé énormément de choses et qu'ils ont encore prévu de mettre beaucoup de choses en place. On apprend aussi que la fusion des ZOPCO de 20 ZOPCO à 11 ZOPCO a été un succès et que malgré tout, elle a fait comme perdre quelques emplois, mais dans le fond, c'est mieux géré. Et on a trouvé aussi qu'il y a eu moins d'enregistrements de certification au niveau RS et RNCP et qu'il y a encore très peu de contrôles parce que seulement trois personnes sont sans charge de contrôler les certifications professionnelles. Alors, ils font quelques exemples de contrôles qu'il y a eu et là, sachez qu'à mi-2022, il y a eu 135 contrôles effectués, conduisant à 75 mises en demeure et de retrait des répertoires. Il y a plus de 40 000 prestataires certifiés Calliope. Alors, le chiffre, il date au 1er janvier 2022, mais il y en a beaucoup plus depuis. Et ils pointent encore quelques lacunes dans le système de qualité de la formation. Et donc là, je vous laisserai lire l'article parce qu'il déploie le fait que les sous-traitants n'ont pas encore l'obligation d'obtenir Calliope, mais ça, ça va être bientôt corrigé. Ils déplorent que certains organismes adhèrent à des coopératives pour obtenir Calliope. Et en gros, le but, on comprend là, c'est que la Cour des comptes pousse à ce qu'il doit qu'il soit très rapidement pour que les sous-traitants obtiennent Calliope eux-mêmes et qu'il n'y ait plus ce système de portage de Calliope. Et surtout, ils déplorent un accident qu'il y a eu avec Certif 21 sur la délibération des certifications Calliope. Mais bon, c'est un accident qui a disparu, enfin qui a eu lieu et qui n'est plus. Et apparemment, le tir a été corrigé. Ils font un point là-dessus. Et le succès du CPF qui relève quelques doutes par rapport aux nombreuses fraudes et à sa vision de départ qui n'est plus du tout la vision finale aujourd'hui. Voilà, donc c'est un article très intéressant que je vous invite à lire pour que votre culture, en fait, votre culture, on ne parle que de la culture générale en tant que formateur. C'est très intéressant pour vous d'être dans le vrai parce qu'on entend beaucoup de bêtises sur ça. Et alors, chose assez anodine, suffisamment anodine pour que j'en parle, j'ai relevé une veille pédagogique pour cette semaine. Et donc, là, cette veille, elle est pour les personnes qui donnent des formations vidéo. Il y a 10 règles d'or qu'a rédigées le magazine Sidologie qui a été rédigé le 6 juillet sur les règles d'or. Alors, rédigées par Raphaël Guy, diplômé de la Master 2 en communication des organisations, sur les règles d'or pour faire une bonne vidéo de formation en ligne. Alors, je vous laisserai découvrir l'article, mais les informations de la vidéo doivent être transmises par la voix off. Seules les informations essentielles doivent être présentées. Elle a relevé 10 points. Même si certains points, je ne suis pas forcément d'accord, mais le mérite est là de les avoir relevés et d'en avoir fait un article. Je vous inviterai donc à le lire. Il est très intéressant. Il y a des choses que vous pourrez mettre tout de suite en place dans votre gestion de Calliope. Pour prouver que vous avez fait la veille, vous pourriez prendre cet article et relever les points que vous comptez mettre en place dans votre formation en ligne ou ceux qui sont déjà en place dans votre formation en ligne pour montrer que du coup, au final, votre veille, elle est déjà faite. Voilà. Et alors, j'ai relevé deux articles pour l'intelligence artificielle pour vous cette semaine. Alors, article intéressant pour ce premier article, pour ceux qui rédigent du contenu de formation et qui veulent gagner un peu de temps. J'ai trouvé cet outil vachement intéressant, MyReader, qui est un assistant qui permet de donner le contenu d'un livre à une intelligence artificielle. Et ensuite, l'intelligence artificielle va lire le livre pour vous. Et vous, vous pourrez tout simplement discuter avec l'intelligence artificielle sur le contenu du livre et demander à l'intelligence artificielle de vous dire ce qui est important et des choses comme ça. Donc, là, tout simplement, c'est un article qui explique comment faire. Donc, il présente le site, il présente comment mettre le livre dans le site et comment interroger ensuite l'intelligence artificielle pour pouvoir en retenir les informations importantes. Donc, je vous invite à consulter ce petit article. Si vous rédigez des formations, c'est vachement intéressant d'utiliser cet outil pour des gros livres que vous pourriez avoir et que vous pourriez ressortir des informations sans avoir à les lire. Et alors, deuxième article que j'ai sélectionné pour vous, que je vais mettre ici. Comment utiliser l'intelligence artificielle pour faire votre CV ? Alors là, j'ai trouvé ça très intéressant parce que sachez que le CV prend une part de plus en plus importante dans le domaine de la formation professionnelle, aussi bien pour votre numéro de déclaration d'activité que pour Calliope. ça devient très important d'avoir un CV qui met en avant deux choses. Vos diplômes et votre expérience professionnelle. Ce sont les deux points essentiels à faire ressortir de votre CV. Et ce qui est très intéressant, ce article vous expliquera comment rédiger un bon CV pour mettre en avant les bonnes compétences et mettre en avant vos diplômes dans l'objectif que vous avez parce que vous savez que votre CV doit être en lien avec l'objectif et les formations que vous comptez délivrer. Et donc, cet article est très bien et il vous explique comment faire. Un article rédigé par Stéphanie Condis. Et je vous invite à le lire et à mettre en pratique vraiment pour améliorer votre CV et pour qu'en cas de contrôle de la DREDS, on ne remette pas en question votre compétence et vos capacités à donner les formations. Et surtout, pour Calliope, pour respecter les critères Calliope de l'indicateur 21. Voilà. En tout cas, c'était la veille que vous deviez faire cette semaine. pour la suite. Donc,